Bonjour à toutes et à tous, mon invité aujourd'hui est Matt Bastard, il vient nous parler de son album, du concert, ce sera donc à l'Aéronef le 7 décembre. Bref, beaucoup d'actu, avec aussi Zombilenium, bref, on fera faire le tour de toute l'actu de Matt Bastard. Et c'est tout de suite, déjà bonjour, merci de nous rejoindre. Merci à vous de m'inviter. On sait que vous êtes quasiment chez vous, puisque vous avez, on va commencer par cette question. Eh ouais, c'est la petite info du jour, vous connaissez Grand Lille TV depuis bien plus longtemps que la plupart des gens, vous pouvez nous expliquer ? Parce que j'ai composé la musique de la chaîne quand elle s'est créée, il y a quelques années. Donc le générique avant le flash, c'est vous qui l'avez composé, voilà ça c'était l'info. Parlons maintenant de votre vraie actu, entre autres cet album qui s'appelle Louvre, Matt Bastard, il est sorti en juin dernier. Comment vous, en tant qu'artiste, vous pourriez le définir ? Bah c'est un album de rock, c'est dans la lignée des albums que j'ai pu faire avant, que ce soit avec Carving ou avec Skip The Use. Bah, que ce soit dans Carving ou Skip The Use, bah j'étais compositeur, auteur, je m'investissais beaucoup dans les disques, à faire le songwriting, les chansons et puis les incarner. Et puis voilà, donc j'ai pas vraiment changé ma manière d'être pour cet album, juste que quand je composais ou j'écrivais pour Skip The Use, je devais plaire à 5 personnes. Et puis bah là, maintenant, bah vu que je suis tout seul, bah je plais qu'à moi-même. Donc je fais tout ce que je veux. Donc ceux qui ont aimé ce que je faisais avant, bah vont pas être déboussolés. Mais en même temps, ça me permet aussi de faire des choses en plus, que je faisais pas ni dans Carving ni dans Skip The Use. C'est pour ça que vous parliez de besoin de faire un album solo, ce besoin de plus plaire à personne d'autre qu'à soi ? Oh non, c'est pas non plus un délire égocentrique ou narcissique. C'est juste que, bah, il y a certaines chansons que je pouvais pas faire parce que c'était peut-être un peu trop spécial ou que c'est allé un peu trop loin. Et je voyais que ça plaisait pas forcément à tout le monde. Et donc du coup, bah, je me suis dit, bah je me suis toujours dit, à un moment donné, un jour je ferai mon disque ou je peux faire tout ce que je veux dedans. Et puis quand Skip The Use, ça s'est arrêté, j'étais en train de composer le quatrième album du groupe. Et donc j'avais toutes ces chansons que j'avais écrites pour cet album, plus d'autres que j'avais faites. Et je me suis dit, bah, toutes ces chansons, c'est moi, c'est ma musique, et bah voilà, je vais faire un disque avec tout ça. Et puis voilà. Vous parlez de Skip The Use, le groupe s'est arrêté là récemment. Vous êtes encore en contact avec les anciens membres ? Bah, je suis en contact comme vous. D'accord. C'est-à-dire non. Ah, nous, on les a vus au Meshquare cette année. Voilà, ça s'est fait pour la petite info. Et les autres membres, alors vous aviez parlé de votre groupe précédent, c'était Carving. Eux, vous avez encore des contacts ? Ah bah, j'ai jamais, on n'a jamais arrêté Carving, on le fait toujours ce groupe. Et puis on a toujours bossé ensemble. Quand je produis et que je réalise des albums pour d'autres, bah c'est avec eux que je travaille. Donc ce qu'on avait arrêté de faire de manière plus récurrente, c'était des concerts de Carving. Et puis on s'y est remis l'année dernière. Et on a vraiment aimé ça. Et puis ils ont accepté de venir jouer avec moi sur scène pour défendre ce disque. Et c'est franchement assez énorme. Parce que c'est vrai que ce groupe-là, c'est là où j'ai appris mon métier. C'est là où je me suis vraiment réalisé. Quand on est dans Skip the Youth, on tentait tout le temps d'aller récupérer cette énergie qu'on avait dans Carving. Alors des fois on y est arrivé super bien. Puis des fois on y est arrivé moins bien. Et là le fait de les avoir de nouveau près de moi, c'est assez ouf. Et le public généralement s'en rend compte. Il se passe vraiment quelque chose ces mecs-là. Et ils m'apportent énormément de choses. Alors Matt Bastard, vous êtes né en Belgique. Mais vous avez surtout grandi du côté de Ronchamps. Vous avez encore d'autres attaches, toujours des attaches particulières avec la région. Même si maintenant vous êtes parti vivre du côté de Los Angeles. Ah bah ouais, moi j'ai mes parents ici. Mes frères et sœurs. Donc j'ai déjà une grosse attache familiale. Et puis moi la région Nord-Pas-de-Calais, c'est une région qui m'a fait tout ce que je viens de te raconter. Que ce soit Carving, Skip the Youth, toutes mes aventures musicales sont nées ici. Moi j'ai été élevé à cette région par des salles comme l'Aéronef, le Zenith, le Splendid. Des associations comme Art.am qui m'ont éveillé à la musique électronique. Moi je suis un pur produit de cette région. Et même en étant à Los Angeles, je ne suis pas parti à Los Angeles parce que je me disais c'est cool, je fais un groupe qui marche et puis je vais vivre à Los Angeles. Je suis allé à Los Angeles vraiment parce que j'avais envie de rencontrer des gens et d'apprendre ce métier de producteur. Mais je ne suis pas parti tout seul. Je suis parti avec tout plein de talents de la région parce que je trouve qu'ici il y a vraiment des talents. et je voulais leur montrer aux Américains qu'il y avait des mecs ici qui étaient incroyables. Donc je suis parti là-bas avec ces mecs de la région et puis je suis revenu ici avec des mecs de là-bas dans un studio près de Candré qui s'appelle Laurent Garasson. Et donc voilà, c'est une sorte de pont entre Los Angeles et le Nord-Pas-de-Calais. Mais je n'ai jamais oublié ma région et je ne peux pas l'oublier de toute façon. Alors l'actualité musicale de Matt Bastard, c'est donc cet album Louvre dont je vous propose tout de suite d'écouter un extrait. Sous-titrage ST' 501 Matt Bastard, donc le nouvel album Louvre sorti en juin dernier, on vous entend chanter en français dans cet album. C'est une volonté, des messages à faire passer en particulier ? Moi je ne me suis jamais, je me suis toujours servi de la langue comme étant un chemin et pas comme étant une destination. Même dans Skip the Youth ou même dans Carving, on avait des chansons en français. Ce n'est pas la majeure partie des chansons, il faut être honnête aussi. Mais quand c'est un message qui s'adresse surtout à la France, je le fais en français. Simplement quand c'est plus international, je le fais en anglais. C'est pas plus compliqué que ça. Et là, le message que vous vouliez faire passer, c'était ? À travers Stand As One, c'est une chanson qu'à la base, j'ai écrite il y a un an, un an et demi, un truc comme ça. Et vraiment, pendant un peu le début de la campagne présidentielle, la montée des extrêmes. Moi j'étais là à Los Angeles, je voyais tout ça et je me disais, c'est pas possible, c'est pas mon pays, c'est pas ma région. Parce qu'on était aussi très touchés dans la région. Et je me disais, j'avais vraiment cette phrase de, mais en fait, quand on est tous ensemble, on n'en a vraiment rien à faire de l'endroit d'où on vient et de nos couleurs de peau. Quand on est ensemble, on est une force. Et voilà, je me disais, tous ensemble, une force. Et la phrase, everybody stand as one, we don't care where you come from, elle est tout de suite venue. Et puis, puisque c'était très, c'était ici que j'ai fait les couplets en français. Parfait, merci beaucoup Matt Bastard, le dernier album qui s'appelle Louvre, qui est donc sorti au mois de juin dernier, on n'oublie pas bien sûr. Le 7 décembre, ce sera à l'Aéronef, donc la seule date au nord de Paris. Grosse soirée, en attendu, donc du côté de l'Aéronef. Merci beaucoup Matt Bastard. Quant à vous, eh bien, restez avec nous. L'information continue. Je vous souhaite une très bonne journée avec nous.